Antoine, elle a 27 ans, elle est solteirissime et elle a deux pas à se caser. Qu'elle veut se correspondre à elle seulement, parle avec moi. Allez, c'est parti ! Ça je mets pour le son. Il y a un son ici pour toi qui va sortir directement là. Et celui-là, après je crois que je veux traduire avec lui. Je veux voir qu'est-ce que ça donne, je ne suis pas sûre. Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, j'étais ici pour parler de la sécurité sociale française. C'est ça Antoine ? Antoine, il est là, ce n'est pas Antoine. Mon fils, c'est... Un copain. Un copain à mon fils Antoine. Donc, tous les deux se chambent Antoine. Et nous allons parler un peu de la histoire. C'est Antoine Ribeiro. C'est une personne qui m'a demandé pour nous parler de ce sujet. Et comme je ne domine beaucoup. Donc, je préfère chame un Français qui sait parler de ce sujet. Donc, pronto. Antoine, tu peux te présenter. Je m'appelle Antoine. Je travaille en mairie actuellement. Et donc, Mme Niola m'a demandé de vous parler un peu de la sécurité sociale en France. Et donc, comment ça fonctionne et un peu son histoire. Donc, elle se chame Antoine. Elle travaille dans la préfecture qui est là. Et elle est ici pour... A mon pedi. Mais est-ce que tu as fait des études ? Quelles étaient tes études ? Donc, à l'université. J'ai passé 7 ans à l'université. J'ai fait de l'histoire, de la géographie et un peu de droit. Il a passé 7 ans à faire des études d'histoire, géographie et un peu de droit. Donc, après, je dois avouer quand même que ce n'est pas ma grande spécialité. La sécurité sociale. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Il dit qu'il n'est pas une spécialité. Mais il va parler un peu sans entrer dans les détails. Et la question de Antoine, c'est de savoir comment se passe au assistencialisme ici en France. Ici, on ne utilisez ce mot assistencialisme. C'est un peu pejoratif de parler de assistencialisme. Mais on va parler de l'aide sociale. Les détails sociales. Antoine demande ce qu'est le assistencialisme ici en France. Il existe dès qu'il existe et qu'il pense aux Françaises en général. Donc, il va y répondre pour nous. Donc, Antoine demande, il s'appelle Antoine aussi. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'assistentialisme en France ? Ça existe depuis combien de temps ? Et qu'est-ce qu'ils pensent les Français ? Ça, c'est la question qu'ils... D'accord. Alors, le... Donc, ce qu'on appelle la protection sociale en France, c'est... Alors, très développé depuis le milieu du 20ème siècle. Mais ça a tous ses origines il y a bien, bien longtemps. Puisque bon, si on prend... Ça peut remonter pour les premières formes au Moyen-Âge. Avec, notamment, ce qu'on appelle les compagnons. Donc, qu'ils, notamment, bâtissaient les cathédrales. Et qu'il y avait un système, en fait, entre eux, de cotisation. Pour pouvoir assurer le financement, cas d'accident ou de décès, malheureusement, de la personne qui travaillait. Pour pouvoir assurer son revenu ou celui de sa famille. Ok. Donc, je traduis. Nazaire plus, parce que... Ajude social existe-se après du sécle 20, né? Mais, en fait, c'était la Médie... Com les collègues'on appelle les compagnons. Les compagnons les qui construisent les cathédrales dans la France. Ils rencontreraient un système de mutualisation. Ils s'enlèvent le dinheur, s'enlèvent dans une caisse... Et, après, se la famille pouvait... Il y avait un problème de santé, un accident de vie. Donc, ce livre servait. Et c'était le premier système d'aide sociale ici en France. Il commençait à l'État média avec les compagnons, les constructeurs de la cathédrale. Donc, ça, c'était vraiment les premières formes. Ensuite, il y a toujours, dans les ancêtres, la protection sociale, il y a Louis de Colbert, qui était ministre de 2014, avait mis en place aussi un système, en gros, de retraite pour les marins. Et également, on avait à côté de ça, alors toujours, c'est pas institutionnisé au niveau royal, mais c'est toujours indépendant. Ce sont toutes les corporations au niveau des métiers, donc toujours sur le modèle des compagnons, avec toujours un système d'aide à l'intérieur des branches de métier. Et toutes ces formes, en fait, sont disparues à la Révolution française pour être remplacées par des, ce qu'on appelait, des sociétés de secours mutuels. Ok. Il dit que, oficialmente, il y a commencé au reinat de Louis XIV, avec un ministre qui s'appelle Colbert. C'est un ministre qui s'appelle Colbert. C'est un ministre qui s'appelle Colbert. C'est-à-dire, à partir de la Révolution, donc en 1835, donc une trentaine d'années après, donc les sociétés de protection ont été officialisées, grosso modo, et ont connu un re-développement cellulité jusqu'à la fin du 19ème siècle. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de lois qui ont, du fait des nombreux scandales qu'il y avait autour de la Révolution industrielle et de la difficulté de la vie à l'époque, qui ont débouché, donc, pour mettre en place une protection. Donc, notamment, entre 1893 et 1905, il y a eu des lois pour mettre en place une assistance médicale, une assistance sociale pour les enfants qui pouvait être abandonnée, et également une assistance pour les vieillards qui étaient infirmes et qui n'avaient plus aucun revenu, qui n'avaient pas vraiment de système de retraite généralisé. Également, il y avait une loi pour mettre en place, donc, une loi sur les accidents du travail pour obliger, en fait, les employeurs à financer, donc, la protection de leurs employés. C'est énorme, mais pour me traduire ça va être compliqué, je pense que je vais faire légenda. Comme il dit super rapidement, il y a beaucoup de informations que il dit, je t'ai l'impression que je vais faire légenda plutôt que traduire. Mais, en résumé, il dit que après la Révolution française, il y a eu des différents systèmes de ajuda pour le peuple français. comme la Révolution française, et, en cette époque, il n'existait pas d'aposentation pour les vieillards, mais ça va après la Révolution. Et, il y a commencé tous ces systèmes de l'aide, dans cette époque, pour les jeunes personnes, pour les enfants, pour les enfants et ainsi de suite. Pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, ils ont terminé, mais ils ont commencé à l'économie. immédiatement. Je vais mieux traduire, laisser-les parler, et, après... Donc, ensuite, la protection sociale en France a été surtout institutionnalisée en 1945 à Libération, avec des ordonnances, notamment, qui ont créé tout le système actuel, en tout cas la base du système actuel, qui, en fait, met en place ce qu'on appelle le régime de sécurité sociale. Donc, qui... Ça, c'est en 45. En 45. Donc, le régime actuel de la sécurité sociale, celle qu'on connaît aujourd'hui, donc, ça a été instauré en 1945. Ça dure jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Donc, alors, après, bon, même si le bon système est un peu compliqué quand même, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a trois grands modèles, en fait, de protection sociale dans le monde. Il y a le modèle libéral qu'on retrouve aux États-Unis, donc, qui est, en gros, débrouillez-vous, pour simplifier. Ensuite, il y a le modèle, donc, qu'on appelle bevrigien. Donc, bon, ça vient du nom d'un ministre, en 1942, qui avait écrit un rapport. Donc, là, c'est le système qu'on retrouve, notamment, dans les pays scandinaves ou au Royaume-Uni. Donc, en fait, là, c'est l'impôt qui paye toute la protection sociale, grosso modo. Et le troisième modèle, c'est le modèle bismarckien, du nom du chancelier Bismarck, qui a dirigé l'Allemagne au 19ème siècle. Donc, là, par contre, c'est un système, en gros, assurantiel. Donc, en gros, les travailleurs cotisent par branche pour pouvoir se payer. Comme en France. Voilà. Et c'est le modèle qui est appliqué en France. Même si, alors, en France, donc, le modèle est bismarqué à la base, mais il a été, en gros, réformé pour tendre un peu vers le système de bevrig. Mais, d'autre manière, il y a très peu de pays, aujourd'hui, qui n'ont pas un mélange d'euros. Je vais traduire ce qu'il dit, parce que c'est important. Il dit, et une des questions d'Antonio, c'est, justement, de faire une comparaissance avec le Brésil. Je ne connais pas, comme se passe dans le Brésil, le système d'aide, de bolsa familiale. D'où vient ? Comment est financée cette bolsa familiale brésilienne ? Et, ici, il dit, qu'il existe, au monde, trois systèmes, trois modèles de ajuda social, de sécurité sociale, du monde, que est le libéral, nos États-Unis. Le deuxième système, le deuxième système, le système bevrigien. 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 Je ne sais pas le prononcer. Bevrigien. qui est utilisée dans les pays scandinaves, et qui est le impôtre que vous payez. Vous payez le impôtre, et le impôtre est traduité dans cette ajuda. Les États-Unis, le système liberale, c'est bande-voire. Et, ici, la France, comme là, c'est le système de Bismarck, un allemand qui inventait ce système, c'est que chaque profissé cotise une partie pour, justement, transformer en l'aide sociale. Le Brésil, je ne sais pas si ça fonctionne. Le ingénieur, par exemple, une partie du dinheur d'elle va pour payer cette aide sociale. Le médecin, une partie du dinheur d'elle va payer. Je ne sais pas comment fonctionne la bolsa au Brésil. De où est-il que vient la fonte pour faire la bolsa de famille au Brésil. Mais, ici, la France, nous utilisons ce troisième système, qui est le de Bismarck, que chaque profissé cotise pour payer le Seigneur Social français. Par exemple, il y a différence entre le fonctionnaire et le privé. La fonction publique, on cotise, on va dire, 10% de notre salaire ? Ça dépend. En fait, le régime de la sécurité sociale, en fait, s'applique surtout... En fait, il y a plusieurs branches, enfin, plusieurs régimes, pas plusieurs branches. Il y a le régime qu'on appelle général, qui s'applique pour les travailleurs en gros privés, qui travaillent dans l'industrie et le commerce. Il y a une autre... Jusqu'à récemment, il y avait tout ce qu'on appelait le régime social des indépendants, qui, en fait, concerne les commerçants, les chefs d'entreprise, qui, lui, a été dissous cette année, parce qu'il fonctionnait très mal, et a été intégrée dans le régime général, donc, précédent. Et il y a un troisième régime, donc, c'est la MSA, donc, la Mutuelle Sociale des Agriculteurs, donc, qui, bon, couvre tout le reste. Et après, on a, donc, ce qu'on appelle aussi le régime spéciaux, donc, qui concerne effectivement les fonctionnaires, également les cheminots, et puis, bon, d'autres... Bon, il y a un autre régime, qui est en train de disparaître, c'est celui des mineurs, vu qu'il n'y a plus de mine en France, ou quasiment plus. Et également, par exemple, bon, alors, juste pour l'anecdote, par exemple, la Comédie dit française, donc, la troupe de théâtre institutionnelle en France, qui a son propre régime. Et puis, par exemple, aussi, les parlementaires ont leur propre régime spécial. D'accord. Ok. Et donc, effectivement, par exemple, pour les fonctionnaires, si on prend leur fiche de paie, ils ne cotisent pas au chômage. Par contre, ils cotisent pour la maladie et la retraite. D'ailleurs, les... Quand on regarde le pourcentage de cotisation, la cotisation retraite pour le fonctionnaire est plus importante que pour quelqu'un qui travaille en privé. J'ai pas compris, en fait. De quoi qu'elle... La cotisation, elle est plus importante ? Ouais. En pourcentage, le... Vu qu'on... En fait, le fonctionnaire cotise plus proportionnellement pour la retraite que pour la personne qui travaille dans le privé. D'accord. Parce que j'ai pensé que c'était moins, ça. Donc là, pour la retraite, c'est plus. Oui, oui, oui. Par contre, effectivement, on ne cotise pas pour le chômage vu que... Enfin, je ne suis pas fonctionnaire, mais le fonctionnaire ne cotise pas pour le chômage parce que, normalement, bon, il a l'emploi, on va dire, garanti. Et si jamais, il est quand même licencié. Donc, c'est dans des cas très, très particuliers. Dans ce cas-là, en fait, c'est l'institution qu'il employait qui paye, en fait, en gros, son chômage. En résumé, il est dit qu'il existe vários systèmes, né? Vários regimes que cotisent pour ces systèmes. Et il y a une différence entre les fonctionnaires, le privé, les artistes de teatro, les politiques, les politiques, et les agricoles, les travailleurs agricoles, né? Donc, tout fonctionne. C'est tout différent. Je vais parler du privé et du public, parce que, par exemple, le fonctionnaire public, il cotise moins que le privé. Je vais donner, mais ou moins, 10% pour le public, 9, 10% pour le fonctionnaire public, et le fonctionnaire privé, c'est 21% ou 25%, né? 21% de cotisation de notre fiche de pagamento. Quand a gente recebe notre fiche de pagamento, le liquide, c'est déjà retiré, les bénéfices, c'est déjà retiré. Et pour un fonctionnaire, c'est seulement 10%. Et pour le privé, qui travaille dans le privé, c'est 21% qui est retiré d'une fiche de pagamento. Oui. Donc, ensuite, juste pour entrer un peu dans les détails, donc, en fait, il y a quand même, comme je disais, il y a le régime général qui représente, en gros, 75% de la sécurité sociale en France, qui est divisé en branches. Donc, en fait, il y a la branche maladie et puis accident du travail. Donc, en fait, ça s'adapte de 1967. Parce qu'avant, c'était une seule, en gros, il n'y avait qu'une seule caisse, grosso modo. Et après, pour avoir une meilleure visibilité, l'État a dit, on va diviser en trois branches. Donc, la branche maladie, accident du travail, la branche des allocations familiales, la branche famille, et la branche vieillesse, qui, elle, s'occupe des retraites. OK. Et par contre, il n'y a pas de branche chômage. Parce qu'en fait, dans la sécurité sociale, il y a à côté ce qu'on appelle la protection sociale complémentaire. qui n'est pas mise en place, enfin, qui n'appartient pas à la sécurité sociale, mais, en fait, est contrôlée par les syndicats et les entreprises. Et qui, en fait, a été rendue obligatoire par la loi. Donc, ça concerne le chômage et aussi les retraites complémentaires. OK. Donc, on va passer directement au droit, au type d'aide, parce que sinon, on va passer trop longtemps dans l'histoire. Donc, quel type on a ? Les allocations familiales, parce que la question, c'est celle-là, la bourse familiale. Donc, quel type d'allocations familiales existe ici en France ? Et qui peut bénéficier ? Alors, pour la branche, donc, des familles, donc, ça couvre, en fait, tout un tas de types d'aides, en fait, qui sont accordées par ce qu'on appelle la CAF, la Caisse des allocations familiales, qui est au niveau départemental. Elle est au-dessus, au niveau national, il y a la Caisse nationale des allocations familiales, donc la CNAF. Et donc, les aides, elles sont très variées et ça dépend, en fait, selon le nombre d'enfants, les ressources de la famille et les cas particuliers. Donc, par exemple, il y a des aides spéciales pour, par exemple, quand l'enfant est handicapé, par exemple, donc, pour permettre aux parents de rester à la maison pour pouvoir s'en occuper. Il y a aussi toutes les aides au logement, donc, pour permettre, bon, de couvrir une partie du loyer quand les ressources sont insuffisantes. Et également, donc, tout ce qu'on appelle, bon, les allocations familiales, qui, là, dépendent du nombre d'enfants. Alors, en métropole, c'est à partir du deuxième enfant et pour, dans les départements et régions d'outre-mer, là, ça marche dès le premier enfant. Et en fait, ça monte et ça devient, le coût, enfin, la CAF donne plus d'argent, surtout à partir du troisième enfant. Donc, et là, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est la famille nombreuse qui permet notamment, par exemple, d'avoir la carte famille nombreuse pour voyager à la SNCF avec des prix réduits, par exemple. D'accord. Donc, je vais traduire ça avec une légende parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je vais laisser elle parler et après je traduisce. Donc, après, donc ça, c'est, bon, le système général et puis après, bon, il y a des moments, vous pouvez avoir des aides complémentaires qui sont accordées par les départements ou par l'État. Donc, mais là, c'est dans des cas un peu particuliers. Mais, après, ouais, non, pour les aides familiales, aussi, ça couvre pas mal de cas. D'ailleurs, bon, c'est pas, les aides sont pas toujours très connues. Donc, ce qui fait que les gens pensent pas forcément à les demander. Et par rapport à, par exemple, parce que, pour les étudiants, les études en France, donc, qui est financier, combien est financier, c'est, c'est gratuit, normalement, jusqu'à, c'est obligatoire déjà. Oui, alors, c'est obligatoire à partir de 6 ans. Enfin, quoi que le gouvernement, actuellement, pense à dire que ça soit obligatoire à partir de 3 ans. Donc, déjà, la plupart des enfants... C'est l'école ou les... Alors, c'est l'instruction. L'école. c'est obligatoire. ce qui fait qu'on peut avoir l'autorisation d'être... Enfin, d'étudier chez soi, s'il est... Donc, en fait, les parents peuvent éduquer directement, mais il faut que le... Il y a un contrôle régulier de la part des autorités pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abandon. Mais, donc, effectivement, donc, l'école est obligatoire de 6 ans actuellement jusqu'à 16 ans. Et après, donc, c'est plus obligatoire. Mais, il y a la majorité de la population, des enfants, enfin, de la population, continue après, dans les études supérieures. Ok. Par rapport aux études supérieures, quelles sont les... L'université, elle est payante ? Elle est gratuite ? Alors, l'université est payante, vu que l'école n'est gratuite que jusqu'à... En gros, jusqu'au lycée. Donc, en fait, elle est payante, mais c'est vrai que, dans beaucoup d'autres pays, c'est très très peu cher, notamment parce que, bon, en gros, une année, enfin, en tout cas, pour l'inscription, ça va être 400, ou 800, ou jusqu'à 600 euros de souvenirs, suivant le niveau, donc, licence ou master. Mais, donc, ça reste très très faible, par rapport, notamment au Royaume-Uni, où là, les sommes atteignent au moins 10 000 livres, donc ça fait plus de 12 000 euros pour une année. D'accord. Et, cette année, j'ai vu qu'il y a plein d'élèves qui ont passé le bac, ils n'ont pas pu rentrer à l'université, parce qu'ils n'avaient plus de place. comment ça se passe ? Alors, donc, alors, normalement, il n'y a pas de, enfin, la personne qui sort du lycée avec le baccalauréat a le droit d'aller à l'université dans n'importe quelle filière. donc ça, c'est la théorie. Le problème, c'est que forcément, il y a des, bon, il y a des, les bâtiments ne sont pas extensibles, il n'y a pas, le nombre d'autres valets de professeurs, il n'y en a pas, un nombre d'infini, donc, forcément, il y a des universités dans des, avec des filières très demandées, notamment, par exemple, la philosophie, ou le sport, qui, effectivement, manquent de gros moyens, et ce qui fait qu'effectivement, on peut se retrouver, bon, avec parfois, notamment des cours, avec des salles qui sont prévues pour 400, ou 700 élèves, mais oui, en fait, plus de 1000 étudiants qui seront à l'intérieur. Donc, c'est vrai que, bon, ça pose problème. Donc, les, les universités vont tendre à mettre en place des sélections en, en tout cas, pour l'entrée à l'université. Puisqu'après, effectivement, il y avait une sélection qui s'appliquait plus tard au master. D'accord. Où là, le même de classe, c'est le plus souvent, très limité. Donc, par exemple, pour moi, le master que j'ai fait à l'université de La Rochelle, c'était une vingtaine de classes pour la deuxième année. Ok. Non, parce que j'ai entendu parler qui, et je ne comprends pas pourquoi ça. Il y a des étudiantes, j'ai vu un reportage sur des étudiants qui sont prostitués parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'université. Mais c'est quoi ? Payer quoi ? En fait, ce n'est pas payer en tant que tel l'université, puisque, comme je disais, il y a quelques centaines d'euros d'inscription. Après, il y a effectivement aussi toute la partie mutuelle qui est obligatoire également, toujours en lien avec la sécu. Enfin, là, c'est la sécu complémentaire. même si effectivement, il y a… Même si l'éco… Voilà, mais après, par contre, il y a l'alimentation, le logement, qui est extrêmement cher en France. Ça ne touche pas que les étudiants. Donc, les bouquins, la nourriture, forcément, les vêtements. Enfin, il y a tout le coût à côté de la vie qui fait qu'effectivement, pour pouvoir vivre, il faut au minimum 800 euros. Et encore, c'est vraiment le minimum du minimum. Donc, et encore, ça, c'est pour les facs, on va dire, de province. À Paris, c'est tout de suite beaucoup plus vu que là-bas, le prix du logement est prohibitif. Et donc, après, il y a un système de bourse qui permet à énormément d'étudiants de toucher un peu d'argent, mais ça ne couvre pas la totalité. Et également, bon, après, il y a toujours des aides qui peuvent être accordées par les universités, mais c'est à la marge. Donc, et puis après, il y a, donc, quand même, pour le logement et que c'est quand même un des gros postes budgétaires, les APL peuvent être accordées dans la plupart des cas. Il y a, il y a, il y a, quand même, pour le logement et que c'est quand même un des gros postes budgétaires, de 6 ans à 16 ans, et tout est payé, dans ce période de scolarité. Après, la personne passe au vestibular et vient à université. La université aussi est payé. qui est payé. Il y a, 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 il y a l'aula se passe dans un amphithéâtre. Ils mettent 400, 500, 600 personnes dans un amphithéâtre parce qu'il n'y a pas de salle d'aula suffisante. Je voulais savoir, par rapport à tout ce système d'assistance, d'aide que existe en France, par rapport aux étrangers qui arrivent, parce qu'il y a polémique par rapport à cet accueil donc ils essayent de bloquer aujourd'hui l'entrée. Il a l'extrême droite qui se développe justement à cause de ça. Et comment ça se passe en France ? Vraiment, nous regardons français par rapport à ça. Alors bon, je ne suis pas spécialisé dans la question. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais effectivement, il y a des aides qui sont accordées aux étrangers. Donc par exemple, l'aide médicale d'État qui permet effectivement à tout étranger qui arrive en France de pouvoir bénéficier des soins. Donc c'est quand même en lien avec l'application des droits de l'homme. Voilà. Également, il y a des aides aussi qui sont accordées lorsque une personne a obtenu l'asile. Donc ça représente effectivement la fin des sommes assez importantes. Ça serait un peu panier. Mais à chaque fois, c'est la loi qui l'institue. Et donc après, c'est un choix effectivement politique. Mais malgré tout, tous les étrangers n'y ont pas le droit. Donc comme je disais, il y a toute une partie des aides. C'est réservé à ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Et après, les aides sont souvent conditionnées à une durée de séjour. Y compris pour des personnes qui viennent de pays de l'Union Européenne. Donc par exemple, si la personne en fait, peut toucher les aides du moment si elle travaille. Enfin elle et sa famille. Donc si la personne se retrouve au chômage, elle n'a plus le droit à rien. Donc vu qu'en fait, dans ce cas-là, il faut au moins avoir, en général, ses 5 ans pour pouvoir bénéficier de manière inconditionnelle, on va dire, des aides normales, on va dire. Mais c'est vrai que si quelqu'un, un étranger, vient travailler en France, se retrouve licencié, il n'a plus le droit à rien si ça ne fait pas 5 ans. D'accord. J'étais en train de dire qu'un des pays les plus accueillants de l'Europe, c'est le Portugal. Et pourtant, ils n'ont pas le même système d'aide, d'accueil social et politique que la France. Donc, c'est l'autre qui est là. Je suis en train de dire quelque chose. C'est l'autre qui est là? C'est l'autre qui est là? Qu'est-ce-ci ? Je suis en train d'entendre quelque chose. Ah non. J'ai l'autre qui est là. Pronto, tchau Antoine Au revoir